Musique 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 Je suis Jean de l'Eternet j'espère que vous êtes bien sur aujourd'hui pour la vidéo de la bonne idée de personnes Parce que Je n'ai pas d'amis aujourd'hui Les amis on est sur Skill PVP comme d'habitude aujourd'hui Une vidéo très 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 intéressante parce que Je me suis toujours posé cette question là Est ce que c'est mieux d'acheter des skill bag Ou des legendary bag Sachant que le legendary bag vaut environ 35 000 à l'HDV Un skill bag 3000 Et que sur la boutique c'est chacun C'est 6 skill bag pour 4 points boutique Et un legendary bag pour 4 points boutique Donc je me suis dit On va mettre 25 euros de legendary bag Ce qui nous en fait 6 et demi Donc j'ai arrondi à 7 Et 35 36 legendary bag qui fait 25 euros aussi Donc je me suis dit Quelle joyeuse bonne idée On va faire ça les amis Et puis on va voir qu'est ce qui nous rapporte le plus Donc on va commencer par ouvrir Les skill bag Et on va aussi Attendez je vais pas vous le dire tout de suite les amis Ecoutez jusqu'à la fin mais il y a une surprise pour vous aussi A la fin de la vidéo Si cette vidéo là a atteint les 400 likes les amis 400 likes Je vais vous donner 16 legendary bag à vous Dans les commentaires Si vous me donnez la meilleure idée Pour skill pvp Qu'est ce que vous aimeriez savoir sur skill pvp Ou que vous avez une idée pour le savoir Dites la dans les commentaires Laissez bien sur votre pseudo Et 16 personnes Donc comme vous voyez ici j'ai 16 legendary bag Donc 16 personnes qui me laissent un bon commentaire Vont pouvoir gagner un legendary bag Donc c'est plutôt intéressant Et je les donnerai bien sur durant un live Je donnerai les legendary bag durant un live Pour que vous voyez que je les donne des Comme c'est pas ça la surprise les amis Ecoutez ça c'est pas la surprise C'est vraiment une autre surprise à la fin de la vidéo Donc écoutez jusqu'à la fin On commence directement avec les legendary bag les amis C'est parti Donc le premier legendary bag On a eu 2 potions de repération Qui vaut environ 500$ C'est pas si mal Une épée en tita Qui vaut à peu près 200-300$ La pierre de métier qui vaut encore 200-300$ Donc pour l'instant c'est pas super super bon On a eu 4 pots d'aquatique qui vaut 400$ Des tickets de déportation qui vaut rien du tout Un arc en urite qui vaut rien du tout Des blocs d'XP qui vaut rien du tout Un livre Un livre pomme de terre qui vaut environ 3000$ De la TNT qui vaut pas grand chose Un arc en urite qui vaut pas grand chose non plus Une épée scénalium De la pierre de métier Je sais même pas j'ai pas vu qu'on avait Ah des blocs d'XP Des graines de cannabis 400$ encore C'est pas top top Une épée en sénat c'est pas top top Un tita stick c'est déjà mieux que rien 3 pépites en tita Une banane enchantée 8 pépites de scénalium Un arc en tita c'est en métier je veux dire C'est pas si mal La TNT Un arc en sénat 2 creepers 64 flèches effet Un arc en métier Un arc en urite Une pharmax anti test par exemple pour le coup Ça c'est vraiment bon Ça vaut 1000$ 2000$ Des pommes d'or Des pépites d'urite Des graines de cannabis Des échelles en urite Un joueur enchanté Les deux derniers on a des blocs d'XP Et des blocs d'XP Donc bien sur les amis C'est pas vraiment une bonne représentation De qu'est-ce qu'on peut avoir Parce qu'on peut avoir vraiment des trucs vraiment bien C'est vraiment un jeu de chance Vous savez les amis c'est de la chance Pour notre part on n'est pas été chanceux Sur les 25 premiers euros qu'on a utilisé Donc ça c'était vraiment pas été chanceux Donc on va aller à la base Et on va mettre tout ça dans un coffre Pour comparer bien sûr Qu'est-ce qu'on obtient Qu'est-ce qu'on obtient avec les autres trucs Donc Ici ça va être nos trucs de skill bag Voilà tout ce qu'on a eu durant Avec les skill bag Donc au total on a eu à peu près 10 000$ Je dirais à peu près 10 000$ De revente Si on revend tout ça Ça nous fait à peu près 10 000$ maximum Donc On va aller maintenant au spawn Parce qu'on ne veut pas quand même Que quelqu'un passe en-dessus de notre cabine S'il nous voit Ouvrir des légendes de Reebok comme ça Donc maintenant Ceux-ci sont un peu plus intéressants Parce qu'ils ont une putain de belles animations Regardez On ouvrait celui du milieu Oh my god Skill pickaxe Plastron Antita Et les farm leggings Déjà ça c'est plus que Tout ce qu'on a récupéré dans l'autre Dans un Dans toutes les skill bag Ok Ensuite On va ouvrir le 10 milieu Un livre enchante 4 orbes de power Et des bottes Tita Donc encore une fois Pas si mauvais 3000$ A peu près ici Peut-être 400$ Euh Les bottes plate 1000$ Donc pas si mal Ensuite 14 pépites 32 reines de mort Et des pantalons Donc ça encore ici une fois Pas top top Mais bon Toujours mieux que rien Ici on a quoi Plastron En Oh 8 orbes de réparation Ça c'est énormément bien Parce qu'une orbe Je crois qu'elle serviront 2000$ Plastron farm plate Et un bouclier anti mort Donc ça c'est plutôt intéressant Encore une fois Plutôt cool Plutôt cool Ici on a quoi Des bottes en farm 2 space sticks Et une farm axe efficacité 3 Donc on a eu une efficacité 3 aussi dans les skill bag Donc bon Ça ne dérange pas tellement Ensuite ici on a quoi Un oeuf de creeper aquatique Donc ça c'est 4000$ directement 2 autres space sticks Et 32 graines de cannabis Qui est à peu près 3000$ peut-être Donc ça c'est plutôt intéressant Et les derniers les amis 4 oeufs de creeper Des potions de reaper Et une pièce de spawner Donc au final Voici ce qu'on a eu avec 25€ de legendary bag Est-ce que ça vaut la peine d'acheter 25€ de legendary bag Ou 25€ de skill bag Euh Je pense que la réponse est assez simple Les legendary bag UIN Vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de stuff Parce que en fait Vous avez des chances aussi D'obtenir des plastrons space renforcés Et des trucs en space Et je pense que Vous avez beaucoup plus de chance Avec le legendary bag D'en obtenir Comme vous pouvez voir La skill pickaxe à elle-même C'est plus que tout ce qu'on a obtenu Dans l'autre truc Mais après faut pas oublier qu'on a 4 space 4 sticks en Space sticks Qui nous donne 6000 chacun 32 reines de morts Qu'on peut ouvrir Des graines qui valent 3000 Des creepers 700 l'unité Pièces de spawner 2000 Tu vois On est quand même bien niveau stuff Et ça c'est plutôt cool Donc on va aller à la sky base les amis On va voir un Récapitulatif à peu près Qu'est-ce qu'on a eu Mais voilà Donc On a eu une pharmax Tu vois ça Dans le legendary bag Et le skill bag On a eu à peu près la même chose Au niveau de la pharmax On a eu plus de creepers On a eu un peu plus de graines Honnêtement franchement Legendary bag ça vaut plus le coup Mais 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 Faut pas oublier qu'on a quand même des loots Assez semblables Comme on peut voir ici Graines Potions de repair Potions de repair Donc honnêtement Ça dépend de ce que vous pensez être le mieux pour vous Parce que moi personnellement des fois Parfois Je suis sur le serveur Comme ça Et je me promène Je vois Des legendary bag Comme là 4 pour 16 000 Ça revient Bon On va les prendre les amis Et là Des fois je vais ouvrir des saletés de trucs Comme là 3 joints Ça c'est bon Euh On a pas ouvert des casques en mété J'allais vous montrer un exemple Des fois j'ouvre des bottes en mété Des casques en mété Des trucs comme ça Donc vraiment Ça dépend vraiment de la chance que vous avez les amis Mais bon C'est pas grave Si vous aussi vous voulez tester votre chance les amis Comme j'ai dit Vous me laissez un commentaire En bas de la vidéo Et vous mettez 400 likes sur la vidéo Lorsqu'il y aura les 400 likes Je vais tirer 16 commentaires Ce qui donne une idée Pour le serveur Pour améliorer le serveur Bien sûr Et Faut mettre son pseudo Je précise Mettez votre pseudo Et je vais choisir des commentaires durant le live Et on va On va carrément Distribuer Les Legendary bag Durant le live Pour l'instant Je vais les déposer sur mon double compte Pour être sûr que je les échange pas Ou je les vends pas Et On va Aussi Avec ce qu'il PIP les amis Vous fait Je suis énormément fatigué Je suis vraiment désolé les amis J'ai genre dormi 3 heures Dans les Dans les deux derniers jours Donc vraiment je suis vraiment désolé pour ça Faudrait que je dorme un peu plus Mais En gros Avec les admins de Skill PIP On a décidé de vous faire gagner 25 euros de points boutiques Donc 25 points boutiques Sur le serveur Skill PIP Donc comment ça va se faire C'est qu'il y aura 5 gagnants De 5 points boutiques Donc c'est plutôt intéressant Il y a 5 personnes qui peuvent gagner 5 points boutiques Avec 5 points boutiques Vous pouvez vous acheter 5 space Ou plein de items en jeu Ou 10 métiers Ou plein de trucs comme ça En jeu Donc c'est plutôt intéressant Donc comment faire pour participer C'est très simple Il faut aller sur Twitter Le lien dans la description Vous cliquez sur le concours Vous followz mon compte Twitter à moi Le compte Twitter de Skill PIP Et vous pouvez gagner 5 points boutiques Si vous n'avez pas envie d'aller sur Twitter Comme je dis Vous avez le concours dans les commentaires Donc au final Tout le monde est gagnant les amis J'espère que la vidéo des comparaisons vous a fait plaisir Dites-moi vous Qu'est-ce que vous croyez Qui est plus rentable Et puis moi je vous dis à très bientôt les amis Pour une nouvelle vidéo C'était vraiment cool comme vidéo J'espère pouvoir en en faire un bientôt Peut-être on pourrait essayer Peut-être 50€ Ou peut-être même On pourrait essayer Juste avec 4€ Qu'est-ce qui est mieux Est-ce qu'il y a un lingerie dans la bague Ou est-ce qu'il bague Avec juste un de chaque Donc on verra ça dans le futur les amis Je vous aime C'était le compte Ciao ciao